Bien le bonjour, bienvenue à Genève. Chaque jour, le moniteur automobile vous offre la possibilité de découvrir une voiture, une nouveauté de ce salon de Genève. Allons-y, partons pour le salon. Exclusivité mondiale ici au salon de Genève, la nouvelle Audi TT. Comme vous pourrez le voir, elle conserve sa ligne d'ensemble, mais elle est beaucoup moins ronde, beaucoup plus anguleuse, plus sportive finalement. Vous noterez également les phares LED Matrix qui nous viennent de l'Audi A8. Dans l'habitacle de l'Audi TT, ce qui frappe en premier, c'est le tableau de bord. Il est entièrement digital. C'est une grosse nouveauté chez Audi. Et puis, il y a aussi l'aération qui est très, très sport. En fait, c'est un intérieur très, très sportif. Il existe une version 2 litres diesel avec un CO très, très, très avantageux. Alors Thomas, une petite question est arrivée par la poste ce matin, exclusivement pour toi concernant cette voiture. À toi de bien répondre et je vais te demander de lire la question à voix haute si tu veux bien. Ça ne va pas exploser après 10 secondes j'espère ? Il faut se dépêcher. Bon, on va directement regarder qu'est-ce que ça raconte. Peut-on être et avoir TT ? C'est une très bonne question. Oui. Avoir TT, je suppose. Oui. Peut-on être TT ? On peut être TT aussi, je crois. Surtout quand on est dans la voiture. Là, on est TT, mais on peut avoir TT aussi, je pense. Oui, clairement. Merci Thomas. Excellente réponse. Avec plaisir. Sorti de CTT, CTT, CTT sortira CTT sur nos routes après l'été. C'est déjà fini ? Oui, mais pour aujourd'hui, retrouvez toutes nos vidéos sur moniteurautomobile.be. À demain.